Alors, j'ai activé ça, j'ai activé ça. Ah, le centre de communication maintenant est ouvert. Donc, est-ce que maintenant je peux envoyer le mail ? Je l'ai envoyé. Ok, envoyé, voie de réception, nickel. Bon, bah c'est bien, on a déjà quelque chose. Je veux dire, ça avance déjà. Ça, c'est bon. Ok, maintenant la question c'est, est-ce que j'avais activé le levier à la base ? Je ne me rappelle pas. Alors, on va déjà regarder si je peux. Alors, ça c'est bon. Ok. Je vais regarder si je peux ou pas activer ça. Ah, merde, vite ! Je me casse, je me casse, je me casse ! Vite, 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 vite ! Est-ce que je peux fermer ? Oui ! Allez, tiens, more back va ! Allez ! Bon bah ça c'est fait, nickel, super, 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 données corrompues, détectées, restaurer les fichiers, ok, nickel, salut Oblar, désolé du retard, bah pas de problème Valkyria, tu vas bien, tu vas bien, tu vas bien, données partiellement récupérées, bon bah nickel, John Z, bon on est à l'évocation, on a tout ce qu'il faut pour partir, mais on ne peut pas laisser la sentade à cet état, Adam a décidé de laisser un processus d'automatisation, je parie qu'ils sont ravis. Je voulais juste vous prévenir qu'on est dans l'étant, on en reparlera demain. Très bien, je transmets à Wolfsbeck, Wolfsbeck. Ensuite, John Z, quelle matinée pour une évocation, non ? Si je voulais vous présenter à Améa, ils communiqueront avec vous dès que je serai parti pour Teta, dites bonjour. Bonjour Teta, bonjour. Bonjour, je suis Rastarski, le répartiteur du site Teta, prévenez-moi si vous avez besoin de... Je suppose que c'est tout, à très bientôt, à notre arrivée. Oui, John Z, bon voyage. Hey, hey, allô, Teta ? Absalon, ça va ? On voudrait être médiatiquement en contact avec Hazer, je vais vous dire un ingénieur en l'étant sur le site Wolfsbeck. Les liaisons directes sont quasiment impossibles, les relais de Mars en HS, vous pouvez envoyer vos messages au centre de communication, si vous voulez les transmettre. Oui, normalement, je sais que ce n'est pas idéal, mais il n'y a que ça qui fonctionne en ce moment. D'accord, on fera avec, à plus tard. Ok, donc ça, en fait, ce n'est pas forcément important, mais bon, au niveau de l'histoire, ça peut être intéressant quand même de le voir, alors c'est pour ça que je les écoute, et je pense que pour vous, ça peut être bien aussi, non ? Allô, Peter, c'est ça ? Je suis là, ça va ? On s'en va, je voulais juste vous dire que je vais condamner la scroge de communication, ce sera donc notre dernier contact, si on ne se montre pas dans les 12 heures qui viennent, envoyez la cavaleur. Attendez, qu'est-ce qui se passe ? On s'en tient au plan prévu, n'est-ce pas ? Oui, on va rejoindre la navette et rentrer directement à Teta. D'accord, parfait, je vais rassembler les troupes pour le comité d'accueil. Ça fait plaisir à entendre. Ok, eh ben ça, c'est cool. Ah, ben voilà, on va pouvoir vérifier, comment ça, je connais, ça va bien, je connais la fin, et j'ai une étrange envie de te spoiler. Ah non, Valkyria, si tu me spoiles après, ça ne servirait à rien, tu vois ? De toute façon, dans le pire des cas, ouais, ben non, 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 ça ne serait pas intéressant. Alors, voyons voir s'il y a du vernis à ongles ou pas. Je ne vois pas trop de vernis à ongles, en fait. Ah oui, oui, effectivement, le bout de l'ongle, il est tout rose, en fait, c'est marrant, enfin, nous, je sais qu'il est rose, mais là, il est vraiment rose flashy, hein, donc c'est vrai que ça fait un peu, ça fait un peu, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que nous avons ici ? Oh, plein de papelas. Alors, dernier contact, John C., je sais que vous avez des meilleures chances de survie, mais nous, on a une plus belle vue. Salut. D'accord. Salut. Message, chère mademoiselle Viglis Jones d'Odir. C'est avec une profonde distresse que je vous informe que le bureau va fermer et qu'il ne pourra plus soutenir Upsilon et Pathos 2. J'en profite pour tous vous remercier, vous, votre superviseur, Janadin, c'est avec le personnel, vous formez une fabuleuse équipe au courage exemplaire. Cordialement, blabla, oomba. Mise à jour sur les mesures défensives. Les dernières initiatives prises par la communauté internationale pour empêcher la collision ont échoué. Pathos 2 doit tout mettre en œuvre pour faire face à l'inévitable séisme qui suivra l'impact, heure estimée à l'impact, à 5h13. Le bureau met la clé sous la porte et tout le monde est évacué. Au nom de tout le monde ici, je tiens à vous dire que ce fut un honneur de travailler avec vous et Upsilon. Bonne chance pour l'apocalypse, Ben. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur le chat ? Je connais la fin, ça peut être pas, c'est une blague, je respecte, t'inquiète pas. Mais oui, Valkyria, il n'est pas comme ça, je le sais très bien. Ah oui, ça je les avais déjà écoutés. Bon, bah du coup, on va actionner ce petit bouton alors. Ce petit bouton tout jaune. Lise, on l'humare interrompue, entrée manuelle requise. C'est toujours le code 0722, c'est ça ? Canal non reconnu. Ah, d'accord. Site, Upsilon, Omega. Bah, je sais pas. Je vais mettre le premier. 2201. Impossible d'appeler, da, da, da. Ok. 2202. Ah, voilà. Alors. Alignement. Ah, d'accord, c'est moi qui dois... Ah. Ça, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Ok. Ah. Ah. Donc là, c'était pas trop mal. Ah, voilà. Ah, c'est intéressant, ça. C'est pas mal du tout, ça, ce concept. Il y a bien mieux ici. Ici. D'accord. Pas de problème. Bon bah, on est connecté. Alors. On est en ligne, hors de liaison. D'accord. Ah, je peux rien faire d'autre ? D'accord, bah on est connecté. Donc maintenant, est-ce que je peux faire d'autre ? 2203. Ah, c'est bon. Alors. Ouais. Un, 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 un. Alors, ici, on est déjà pas trop mal. Ah bah voilà. Ok. On court. Ah, voilà. Eh, vous êtes là ? J'ai trouvé le plafond en forme de dôme. Ah, c'est mieux. Simon, c'est ça ? Jarrett. Simon Jarrett. Enchanté, Simon. Je m'appelle Catherine. Vous avez découvert ce qui se passe ? Moi ? Je comptais sur vous pour me donner des réponses. Je peux sûrement vous en donner quelques-unes. Que voulez-vous savoir ? Bah, pour commencer, eh bien, ici ? Comment je suis arrivé ici ? Et pourquoi est-ce que ces robots parlent comme des humains ? Eh bien, manifestement, vous êtes sur Epsilon. Y étiez-vous déjà allés ? Où travaillez-vous ? Au Gris-Noir, à Toronto. Mais quelle importance ? Non, je veux dire, où travaillez-vous, à Pathos 2 ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah bon ? Vous venez directement au Toronto ? Oui, je l'ai fait. Et c'était très intéressant. Est-ce que vous avez vu des gens, du personnel, des techniciens de terrain ? Non, juste des robots, des robots fous ! C'est très étrange. Vous me dites ? Ah, qu'il dit de vous ? Ah ! C'est quoi ça ? Quoi ? Que se passe-t-il ? Je crois que cet endroit est sur le point de s'effondrer. Que dois-je faire ? Simon, venez à Lambda. Et comment dois-je m'y prendre ? Les navettes relis sur les sites. Trouvez-en une et venez ici. Je vous attends. Je vais attendre pour vous ! Ah ! Ah ! Euh... Et du coup, je fais quoi, moi ? D'accord. Bon, bah, ça a l'air d'être normal. Pendant deux secondes, je me posais quand même des questions, parce que là, on ne sait pas trop. Bon, bon, bon. Bah, du coup, on se fait noyer, concrètement, alors. Ok. Arrête ! Bon sang ! Qu'est-ce que... Comment est-ce possible ? Oh ! Quoi ? Ce n'est pas... C'est dingue ! Ah ! Ça commence à devenir intéressant, ça ! Ça commence à devenir intéressant. Alors, maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut... D'accord, on ne peut pas remonter dans l'eau. Du coup, par où allons-nous passer ? Ah, bah, peut-être par là, je pense. Ah, on peut s'accrocher. Ah, hi, hi, hi. Je ne le trouve pas. Voilà. Hop ! On remonte par là. Donc, il y a une combinaison qui est apparue. Une combinaison... Bon, c'est bien, on ne les voit depuis le début et finalement, on emporte une. Comme je l'avais dit, ça aurait été bien qu'on emporte une. Bah, voilà, c'est le cas. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah oui ! Oh, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ces décors-là, ça me fait penser vachement à Bioshock. Dans le délire, très coloré, beaucoup de petits coraux, des choses comme ça, des choses brillantes. Je trouve ça vraiment, ouais, 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 ça se rapproche vraiment de Bioshock. Mais j'adore ce style, hein, donc tant mieux. Ouais, ben, il faut trouver une navette pour lambda. D'accord. Eh ben, on va chercher ça, alors. Putain, on est quand même dans un monde sous-marin, dans un jeu typé Amnesia. C'est vraiment bien. C'est une très bonne idée. D'accord. D'accord, ça ne s'ouvre pas. Bon, bon, bon. Ici. Je ne peux pas y accéder. Ah, ben, c'est bien, en tout cas, on peut monter un petit peu sur les décors, donc ça, c'est pas trop mal. C'est bien. Ils ont laissé un petit peu de liberté dans le jeu, ça fait plaisir. Attends, il ne me dit pas que les robots peuvent être amphibies aussi, du coup. Très bonne question, ça. Très, très bonne question. Alors, est-ce que ce bouton marche ? J'en ai pas l'impression. Bon, ben, tant pis. On va essayer autre part. Donc, je viens de par là. On va essayer ici. Là, il n'y a rien. Non. D'accord. Bon, ben, on va continuer. Alors, c'est parti. Que bon, là. D'accord. Ok. Ok, ok. Bon. Ah ! Hum. Magnifique poisson. Oh vache, je sens que je viens de perdre dans ce genre de truc. Ah, ben, c'est bien, il y a des lampes qui s'allument, ça veut dire que ça... Ok, justement, j'ai compris, il va falloir suivre les lampes. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ça, je ne peux pas l'utiliser. Ok. Bon, ben, on va continuer par là. On va continuer par là. Normalement, il y a des lampes qui vont s'allumer au fur et à mesure. Donc, je pense qu'on devrait y arriver prochainement. Voilà. Bon, ben, c'est bon. Au moins, c'est la bonne route. Un petit checkpoint, ça fait plaisir. Au moins, si on crève, on ne reviendra pas trop loin, quoi. Hop, une autre lampe. Ah, ils se sont fait chier, quand même, hein. Parce que, finalement, quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits différents comme ça, c'est impressionnant, quand même. Ah, tiens. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire de beau ? Teta ? Répondez, Straski. Allez. Amy ? Les champs ? J'ai dû partir. Carl, tout est parti en vrille. Tenez bon, vous avez automatisé l'alimentation. La centrale est sécurisée. On a besoin de courant pour alimenter les autres sites. Au diable courant ! Allez, au diable, Straski. Les machines, tuez Carl. Oh, merde. D'accord, calmez-vous, ça va aller. Vous pouvez revenir à Teta ? Oui, je crois. Je vais rejoindre la navette, l'auxiliaire. Bonne chance, Amy. Je suis avec vous. Bon, eh bien, ça va être notre tour de trouver une petite navette, alors. On va continuer par là. Ça devient un petit peu sombre. Ah, ben, voilà. Hop, petit lampadaire. Un petit lampadaire. Bon, eh bien, c'est bien. On a une petite course sous-marine, comme ça, c'est bien. Ça fait une petite transition très sympa, au moins, dans le gameplay. Ça change un petit peu. Oh. Il y avait quelque chose qui... Ah, voilà. Je n'ai pas les idées claires. Oh. D'accord. Il doit y avoir du gène dans le coin. D'accord. Je jurais avoir entendu quelque chose. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Ah, il est contre moi ! Ah oui, d'accord. Ah oui, donc, il y a même des robots sous-marins pour t'agresser, aussi. Ah, d'accord. C'est bien, ça. Au moins, ils ont changé de robot à chaque fois. Ça, c'est bien. Ah, enfin, il y a des bruits bizarres par ici. C'est pas par là ? Non ? Ok, bon, on va... Ne poussez pas... Ne poussez pas à bout. Comment peut-on être assoiffé à ce point-là ? Complètement desséché. Ouais, donc au final, tous les robots sont en fait des âmes humaines qui sont enfermées dedans, en fait. C'est ça, le délire. C'est dommage, si tu avais ouvert la trappe, l'eau serait allée en bas et le robot serait noyé. La trappe. Ah oui, bah je sais pas si... Je sais pas si on peut ouvrir la trappe ou pas, en fait. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je me demande si on peut, justement. Parce que le délire, c'est que... Sous l'eau, souvent, tu peux pas réutiliser les mêmes trucs. Quand ? D'accord, bon, on va passer par là, on va l'éviter. Alors. Tu peux pas retourner en arrière, s'il te plaît. Du sang noir. Allez, recule. Ou avance, ou fais quelque chose. Ok. Bon, bah je vais run. Tant pis pour moi. On run ! Ah, la prochaine, elle est là. Hop. Nickel. Qu'avons-nous là ? D'accord. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça va ? Alors, attends. Ah ! Ça a l'air d'être une espèce de petite navette, ça. Du moins, ça a l'air à peu près plus gentil que l'autre truc rouge. Hey. Tu me dis rien, toi ? Tu me dis rien, toi ? D'accord. Bon, bah on a un petit robot de compagnie maintenant, c'est cool. Alors, on est passé par là. Ok, bon, bah on va continuer notre route par ici. Je sais pas si le robot va forcément servir à quelque chose. Ou s'il nous suit, je sais pas. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas ? Juste par curiosité, parce que... On sait jamais s'il n'y a pas des choses à côté quand même. D'accord. Donc là, il y a une lampe qui va s'allumer. Ici, une autre. Ah, bah ça du coup... Ah, il nous suit, d'accord. Donc on a bien un petit robot de compagnie. Ah, bah c'est bien. C'est très bien. Enfin, quelqu'un de... Enfin, un robot bien dans toute cette affaire. Oh, merde ! On va l'éviter. Voilà. Ah, mais c'est con, parce que... Non, ça ne me fait pas repérer. D'accord, bon, bah au moins il me repère pas. Je pensais qu'en fait, le robot, s'il m'éclairait, bah... Que du coup, j'allais être vu. Bon, bah on va continuer par là. En fait, je sais vraiment pas par où je passe là, en fait. J'essaie juste d'avancer. Ah, bah c'est bon. On a un petit checkpoint, je pense que ça doit être bon. J'espère n'avoir rien manqué, quoi. Ah, d'accord. Et donc, maintenant, ça marche. Mais alors, ça veut dire que... Ça veut dire que si je retourne en arrière et que je vais aux portes que j'avais déjà été voir tout à l'heure, est-ce qu'ils pourraient me les ouvrir aussi ? Savoir s'il y a quelque chose d'autre, en fait, à faire. Ça peut être une bonne... Ah, d'accord. Ça peut être intéressant, je sais pas. Merci, petit gars. Ah, bah c'est cool. Super. Ah. Génial. Et donc, ça va se fermer, je suppose. Et on va être séché. Je peux fermer ça. Hop là. Nickel. Et maintenant, on active ça avec notre petit Omnitool accès à cordée. Super. Ah, voyons voir si l'eau a été aussi bien faite que dans Bioshock quand on se fait... C'est ça. C'est ça. C'est exactement l'effet qu'avait mis Bioshock également dans l'eau. Enfin, c'est ce qu'a mis tout cas. Et donc, espérons que les navettes fonctionnent encore. Bah, je l'espère pour toi aussi. Sinon, ça serait pas cool. Comment... Où est-ce que j'ai trouvé une lampe top ? Voilà ! Bah, effectivement, il y a une lampe de poche. Pour allumer et éteindre votre lampe de poche, appuyez sur F. Ah, là, ça va être stressant. Là, ça va être bien stressant. Nickel. Alors... Ok. Donc, on va encore entendre un petit peu à ce temps. Straski, répondez, Teta. Quoi ? Je ne peux pas. Straski, je suis un navette. Mais elle n'a pas l'air au personnel. Les lumières n'arrêtent pas de pignoter. Je trouve que le régulateur électrique est défaillant. Je pense que le régulateur électrique est défaillant. Je dois le réparer. Je ne veux pas me retrouver bloqué à mi-chemin de taille. Je ne me rappelle plus. C'est quoi ça ? Je ne vous entends plus. Ne vous en faites pas. Je vais le réparer. Je vais trouver un moyen. Ok. Bon, bah, apparemment, ça ne s'est pas très bien passé pour elle. Ok. Puissance insuffisante. Ah. Puissance vraiment insuffisante. Ah, ça, je peux le... Quoi ? Quoi, quoi, quoi ? Ok. Alors ? Qu'avons-nous ici ? Ah ! Petite galaxie table E ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Vidéo. Lecture. Je crois que c'est une bonne chose qu'on ait jamais eu d'enfant. Déjà, c'est de mal à regarder mes parents dans les yeux. D'ailleurs, ils vont se réfugier dans un abri. Dans un abri anti-aérien, le nord de l'État, avec ton père. Je suppose que quelqu'un l'aidera à t'envoyer un message. Enfin, je l'espère. Bon sang. Je ne suis même pas sûr que tu recevras ce message. Si tu le reçois, je veux que tu saches que je ne t'en veux pas d'avoir poursuivi tes rêves. C'est juste que... Ce n'était pas vraiment la vie dont moi, dont moi, je rêvais. J'aurais tellement aimé avoir une clôture, une grande famille et tout ce qui va avec. Et je suis fier de toi. Et même si c'est dur d'être séparé de toi, je ne regrette rien. Je suis heureux. Et j'aurais tellement voulu pouvoir te dire ça sans que le ciel ne tombe sur rien. Des paroles très profondes. Je t'aime, Ami. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. Oh, c'est tellement mignon. Quoique, je n'ai pas été voir le reste parce qu'on a vu que les ordinateurs étaient relativement importants là-dedans. En ce matin, blablabla, la comète. Ça fait beaucoup de choses. Tout indique que la surface était entièrement balayée, que la vie... Ah, ça, ça explique un petit peu. Alors, en ce matin du 12 janvier à 5h13, la comète Telos s'est écrasée dans l'Océan Pacifique en déclenchant l'une des plus grosses collisions jamais observées sur la Terre. Tout indique que la surface a été entièrement balayée et que la vie y est devenue... Je me suis dit que j'ai perdu le fil. Que la vie est devenue impossible. Grâce à ces situations exceptionnelles, Pathos 2 constitue un refuge unique pour notre personnel. Des dommages structurels ont été constatés, mais il n'y a aucune victime à déplorer. La principale perte est celle de la station de météorologie et de la communication située à la plateforme de la surface oméga, non habitée. Ce qui est un moindre mal compte tenu des circonstances. Une réunion d'urgence va être organisée au site d'État pour réfléchir à l'avenir de Pathos 2 et de l'humanité. De plus amples détails suivront. Qu'un four que blabla, bibibalaba. Ok, en fait j'ai retiré ça, mais je n'ai même pas été voir le dernier point. Retour. C'était le manifeste. Tiquet. Ok, ça ne nous a pas apporté grand chose. Un petit peu au niveau de l'histoire, mais... Oh, tiens. Ok. Oh, sympa ça. Très sympa. Ok. Bon, bah... Cet endroit n'a pas l'air intéressant. Bon, on va sortir. Ah, il y en a un de l'autre côté. Oh non, on ne me dit pas qu'il y a de l'autre. Est-ce que je peux rentrer ici, du coup ? Ah. Ok. Du coup... Ah, d'accord. Faites attention. Ouais, donc ça, ça ne marche pas. Alors maintenant, la question, c'est comment... Ah, tiens. On a déjà ça. Hop. Mon château est tranquille. Ah, ouh. Ah, oui, là, il le mange. Il le mange entièrement. Jésus-Christ ! Bon sang, qu'est-ce que... D'accord. Bon, bah là, il a décidé carrément de le bouffer. Ah, tiens, on peut passer par ici. Du coup, il doit y avoir certainement quelque chose qui va remettre le courant. Je suppose. Ah, on peut passer ici. Ah, excellent. Excellent, excellent. Ah, le petit son strident qui arrive. C'est l'endroit dans le trailer, je crois. Je crois que c'est l'endroit dans le trailer. Par contre, si je ne m'abuse, il me semble que les roueaux ne ressemblaient pas forcément à ça. Bon. Et bien, on va continuer ici. Alors. Oh, tiens. Ouh là là. Ah, ça fait office de poumon, en fait. Alors. Non ! Merde, est-ce que ça va ? Je ne sais pas, je vais vous rentrer chez moi. On va débrancher l'autre. Ah, merde, elle en meurt, du coup. Fuck. Ah. Effectivement, c'est regrettable. Ah, bah, c'est bon, c'est alimenté. Du coup, on va pouvoir maintenant activer le truc. Ah, bah, du coup, ça va être... Ah, c'est bon, j'ai tout compris. Ok, ok, ok. En gros. On va revenir là où on était. On va repasser par le petit trou. Voilà. Ici. Et en gros, en remettant l'alimentation, ça va déclencher la navette. Et la navette, on pourra après la prendre. C'est là où les portes étaient bloquées, en fait. Normalement, ça devrait être ça. En toute logique. Et voilà. Alimentation activée. Ah, petit panneau de contrôle. Alors. Shuttle link. Location. Ok, bon, je suppose qu'on peut juste rentrer le temps. Et voilà. Super. Une superbe étape de franchise. Ça, ça fait plaisir. Euh... Katoz, kit de réparation, pompe duplex 2, nettoyant, multi-usage, de soupape, joint, clé à choc, tuyau adaptable. Ok. Pas de problème. Pas de problème. Bon, bah, on va s'installer alors sur ce magnifique petit siège. Pourquoi est-ce qu'il sort ça ? Ah, parce qu'il faut l'utiliser dessus. Ok. OP. Alors, bah, on peut l'utiliser là. Tic, tic, tic. Et on avait G6 activé. En attente. Ah, donc il va falloir encore essayer de comprendre comment ça marche. Bah... Ah, excellent ! Ah, je kiffe ! Génial. Vous êtes ici. Il faut que j'aille où, du coup ? Bonne question. Euh... Bah, faut que j'aille... Faut que j'aille à la Theta, non ? Euh... D'accord. Centrale thermique et installation de production, 99 mètres. Je suis ici. Donc là, c'est là d'où je viens, non ? Là, c'est là d'où je viens. Je suis ici. Parce qu'ils disaient tous qu'il y avait une réunion à Theta, donc je suppose que c'est là-bas qu'il faut aller. Oh, et puis merde. Allez, direction Theta. Je me dis que ça peut être le mieux. Après, il faudra que je regarde si on n'a pas un petit journal ou quelque chose comme ça à l'intérieur du jeu pour pouvoir savoir justement si on ne peut pas relire des choses qui nous ont été dites. Bienvenue à Pathos 2, l'autoroute vers les étoiles. Ce qui n'était qu'un centre géothermique dans les années 60 abrite aujourd'hui le canon spatial Oméga, le système de lancement de satellites et de sondes spatiales le plus abordable au monde. Notre situation unique au milieu de l'Océan Atlantique permet de se vivre un casque canon plus long qu'un parcours de marathon de lancer des projectiles sans risquer d'endommager la charge utile avec un système à combustion dangereux. La station est composée de plusieurs sites qui emploient toutes sortes de techniciens, ingénieurs et scientifiques. Ensemble, ils peuvent produire, assembler et lancer les vaisseaux spatiaux les plus sophistiqués du monde. Outre son activité principale, Pathos 2 accueille également de multiples projets de recherche sur les sciences marines, notamment dans les domaines de l'hydroculture, comme des turbulences et de la construction en eau profonde. Nous quittons maintenant Uxilon pour rejoindre Theta. Theta est considéré comme le cœur de Pathos 2. Le site abrique l'administration et les installations médicales de la station ainsi que l'équipe ensemble charge utile qui prépare et programme les satellites avant leur transfert vers Phi pour leur lancement. Ok, ah bah c'est bien, petit message de publicité en attendant. Euh bah écoute, non, 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 le jeu doit quand même durer à peu près 10-15 heures je pense, hein. Non, non, là c'est pas la fin du jeu, non, non, t'inquiète pas, on va arriver à Theta, il va y arriver certainement une tue de tambourine, voilà. Voilà, c'est pas la fin du jeu, faut pas s'inquiéter pour ça. En fait, je pense qu'en lançant n'importe laquelle de ces trucs, en fait on se serait arrêté en chemin je pense. C'est ça qui est bien, parce que finalement ils te laissent le choix de choisir, mais t'as pas tant de choix que ça, donc c'est bien. Bah oui, là c'est le début. Ah au fait, salut, oui, bast, je t'avais pas vu, excuse-moi. À moins que ce soit ton premier commentaire. Mais non, on est au début du jeu, tu vois, là effectivement on a eu un petit accident de parcours, mais ça se passe bien. Bon bah, emergency exit. Excellent. Et bah voilà, en voilà un bon départ. Ok, ok, ok. Bon. Et bah écoutez, ça me semble correct, s'il est 22h, écoutez, ça me semble être le bon moment d'arrêter le live, parce que tout simplement, on est dans une nouvelle partie. Alors attendez, je vais mettre pause. Bon zé. Sous-tit.